Nous avons le point maintenant sur la situation là-bas. Des dizaines de milliers de Palestiniens ont fui le nord de la bande de Gaza aujourd'hui, alors que l'armée israélienne est à l'offensive au sol, au centre de la ville de Gaza. Sylvain, les combats font rage entre l'armée israélienne et le Hamas. Oui, et de plus belle, ce n'est pas une balade. L'armée israélienne est entrée, a d'abord utilisé l'artillerie depuis quelques jours pour finalement se concentrer autour de la ville de Gaza, prise en étau. Et là, c'est à l'intérieur de la ville. On ne sait pas quel endroit précisément, mais manifestement, l'armée israélienne fonce, détruit, les tunnels notamment, dont on parle depuis le début de cette fameuse guerre. Il y a des victimes aussi chez les soldats. On est à 33 morts chez les soldats israéliens. Et les images de l'armée israélienne que vous voyez, bien, il y a réponse du Hamas de son côté, avec ses propres images qu'on lance. On voit bien là qu'il y a une guerre en milieu urbain et que là, les blindés, les tanks, le matériel lourd, là, n'est pas de bonne utilité. Il faudra aller donc à pied au sol. Et c'est ce qui se passe au moment où on se parle. Et ça, ça a forcé évidemment le départ de 50 000 personnes aujourd'hui qui ont dû quitter donc vers le sud à demande de l'armée israélienne. Et lorsqu'on voit ces images, lorsqu'on voit des enfants mourir, lorsqu'on voit les bilans, bien, ça fait dire au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, que c'est une image qui joue contre Israël actuellement. Les négociations seraient en cours pour la libération d'otages. Oui, il y a le Qatar, l'Égypte, les États-Unis, qui tentent d'en venir à une semi-trêve, je vous dirais. Peut-être une journée ou deux de cesser le feu. On n'en est pas là parce que c'est rejeté par le premier ministre Netanyahou. En échange de la libération de 10, 12, 15 otages, dont 6 Américains, ce sont des négociations qui sont en cours. On verra ce que ça va donner. Mais entre-temps, aujourd'hui, le passage de Rafa vers l'Égypte a été complètement fermé, empêchant l'entrée de l'aide humanitaire, mais aussi la sortie des étrangers, dont les Canadiens.